La technique de guide permet à une personne en situation de déficience visuelle de se déplacer en confort et en sécurité grâce à un guide. Elle repose sur des codes corporels qui permettent de limiter les explications orales. C'est une technique qui est simple et qui est assez facile, mais qui change la vie parce que ça facilite vraiment les déplacements et ça va permettre à la personne qui est guidée d'être en complète sécurité. Des fois, je peux être plus ou moins stressé selon l'endroit où je suis. Donc c'est bien que la personne voyante nous rassure en nous expliquant ce qui nous entoure et en faisant les bons gestes. Une personne qui connaît la technique de guide va m'apporter déjà une meilleure confiance dans mes déplacements puisque grâce aux différents codes qu'il y a dans cette technique, je vais pouvoir mieux appréhender les déplacements et je serai rassuré. La technique de guide repose sur une position précise où la personne qui guide est placée devant et la personne qui est guidée est placée derrière. La personne qui est guidée tient le guide au niveau de son bras et il le tient un petit peu plus haut que la hauteur du coude. Ça permet qu'il y ait un écart entre la personne qui est guidée et le guide qui correspond à peu près à un pas. On dispose de trois codes pour avertir la personne déficiente visuelle des situations rencontrées. Le premier code c'est le ralentissement, le deuxième code c'est l'arrêt et le troisième code c'est le bras dans le dos. Le ralentissement va nous permettre de mettre la personne en vigilance, en éveil. On ralentit parce qu'il va se passer quelque chose, mais ça peut être un changement de direction, ça peut être parce qu'il y a un dénivelé, une pente ou bien parce qu'il y a un changement de texture par exemple. Le deuxième code c'est l'arrêt. C'est pour prévenir d'un escalier, d'une marche ou d'un trottoir. La personne qui guide s'arrête au ras de la première marche. La personne qui est guidée est donc à un pas derrière elle. Elle aura un pas à faire avant de franchir l'escalier, de le monter ou de le descendre. On monte au même rythme, donc toujours avec un pas de décalage. Et puis à l'arrivée, la personne qui guide m'arrête de nouveau un arrêt pour délimiter la fin de l'escalier. Et la personne qui est guidée termine son escalier et la rejoint. Le troisième code c'est le bras dans le dos. Donc on l'utilise quand il y a un passage étroit. À ce moment-là, le guide met son bras dans son dos et la personne qui est guidée sait qu'elle doit se placer derrière elle. Si on doit négocier des situations particulières, à ce moment-là, je vais proposer à la personne de venir à ma hauteur. Donc pour ça, je vais avancer mon bras. Et ensemble, on franchira l'obstacle. On peut aussi rencontrer d'autres situations particulières, comme quand je veux montrer par exemple à la personne où elle peut s'asseoir, si je veux lui proposer un siège. À ce moment-là, je vais de la même manière lui proposer de s'avancer à ma hauteur. Et puis ensuite, je mettrai ma main en lui précisant la partie que je touche avec ma main, si c'est l'assise, le dossier. Si c'est par exemple pour lui proposer de monter dans une voiture, je peux mettre la main sur la poignée de la voiture. Voilà, c'est assez simple. Il suffit que la personne glisse le long de mon bras pour venir trouver ce que je veux lui proposer. Le fait que la personne puisse me guider grâce à cette technique va m'apporter une meilleure sécurité dans mes déplacements. Grâce à la technique de guide, on va vraiment pouvoir être dans la relation, dans l'échange avec la personne, puisqu'on n'a plus à décrire tout ce qui se passe autour de soi.